Unité 9. Les transports publics. Dans toutes les grandes villes et la plupart des petites villes du Canada, des transports publics tels que le bus, le métro, le train léger sur rail et le tramway sont à la disposition des habitants. Ils ne sont pas les mêmes selon l'endroit où vous vivez. Ils vous permettent de vous déplacer rapidement et à un coût raisonnable dans votre lieu de vie. Pour emprunter les transports publics, vous devez payer lorsque vous montez à bord du véhicule ou acheter un billet ou un forfait. Lorsque vous achetez votre billet à bord, vous devrez fournir le montant exact, car le conducteur ne manipule pas d'espèces et ne peut généralement pas rendre la monnaie. Conservez votre preuve de paiement pendant tout le trajet. Les étudiants et les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient de réduction. De nombreuses villes disposent de transports publics adaptés, par exemple d'autobus dotés d'équipements spéciaux adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les autres passagers et vous-même devriez faire la queue lorsque vous attendez le transport public. Laissez les passagers descendre avant de monter à bord. À bord d'un autobus ou d'un tramway, appuyez sur le bouton ou tirez sur le câble pour prévenir le conducteur que vous souhaitez descendre au prochain arrêt. Si vous avez besoin d'aide pour vous rendre quelque part, sollicitez le conducteur et asseyez-vous à l'avant. Si vous le pouvez, offrez votre siège aux personnes plus âgées que vous, aux personnes présentant un handicap, aux femmes enceintes ou aux adultes avec des enfants en bas âge. En cas de besoin, vous pouvez déclencher un signal d'urgence. Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur les transports publics, des cartes et des billets, en appelant les gares d'autobus et ferroviaires locales et les comptoirs d'information, ou en vous y rendant, ou en effectuant des recherches en ligne. Dans de nombreuses villes, il est également possible de vous déplacer à pied ou en vélo, un choix plus sain que la voiture et les transports publics. Il y a beaucoup à apprendre sur les transports au Canada. À votre arrivée, demandez des informations sur les transports à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou à vos répondants. Sous-titrage Société Radio-Canada